Bon, ça fait plusieurs semaines maintenant que c'est la guerre en Europe. L'Ukraine a été touchée par les attaques russes, donc déjà soutien aux populations ukrainiennes et soutien à tous ceux qui oeuvrent aujourd'hui pour la paix. Moi, cette guerre, elle m'a fait réaliser un truc, justement sur la guerre en général, c'est que j'ai l'impression que j'ai jamais aussi bien compris la guerre qu'aujourd'hui. Et cette compréhension de la guerre, de comment ça fonctionne, de masser ses troupes et tout ça, j'ai vraiment l'impression qu'elle est due à ma pratique du jeu vidéo. J'ai vraiment ce sentiment que comment le jeu vidéo m'a fait me représenter la guerre a permis une certaine compréhension des enjeux et des fonctionnements de cette guerre. Bon, par exemple, moi j'ai joué beaucoup à Civilization, notamment le 5. Dans Civilization 5, tu es une civilisation qui se partage une carte avec plein plein d'autres civilisations. Et puis des cités-états aussi. Et en fait, l'idée, ça va être de gagner, alors tu as plusieurs manières de gagner, évidemment, mais d'être du coup meilleur que ses concurrents dans pas mal de choses. Alors c'est une vision un peu particulière de la guerre, c'est même une vision assez contestable, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont contestables dans Civilization, mais il y a pas mal de choses qui sont hyper intéressantes, justement, sur la compréhension de la guerre. Par exemple, s'il t'attaque directement un de tes adversaires, un de tes concurrents, et bien t'es considéré comme belliciste, et tous les autres concurrents vont se méfier de ta civilisation, parce qu'ils vont considérer que c'est une civilisation qui veut faire la guerre et qui veut conquérir au maximum. Donc ça déjà, c'est quelque chose auquel il faut faire gaffe. Et du coup, on ne veut pas avoir la pénalité de bellicisme. Alors comment on fait dans ce cas-là ? Et bien on va essayer de pousser les adversaires à la faute, de pousser les adversaires à justement déclencher la guerre en premier, pour comme ça ne pas avoir la pénalité de bellicisme, et que ce soit l'autre qui l'est. Et là, du coup, il y a plein plein de manières de faire. Récupérer des ressources, aller s'allier à des cités-états en question, aller s'allier au principal concurrent, à des ennemis de cet adversaire-là. Il va y avoir plein plein de choses. Il va y avoir aussi le fait de masser des troupes aux frontières de ce royaume-là, enfin de cette civilisation-là. Bref, il y a plein plein de choses qui permettent de pousser l'adversaire à la faute et de comme ça ne pas souffrir de cette pénalité de bellicisme. Et puis alors, des fois, tu vas vouloir envahir une autre civilisation, mais pas pour envahir toute cette civilisation, mais pour envahir suffisamment pour qu'ensuite, dans un traité de paix, eh bien, tu aies plein plein de ressources qui te soient données par l'adversaire parce que tu as montré ta puissance militaire. Donc il y a vraiment tout un tas de choses comme ça où, en fait, la guerre peut servir à complètement autre chose que simplement l'envahissement d'un territoire. Et puis du coup, il y a plein plein de trucs qui sont mis en place. Tu peux faire des traités de libre-échange, tu peux faire des traités surtout de libre-passage qui vont permettre ou pas à tes concurrents de venir sur ton territoire ou pas. Enfin, vraiment, il y a plein plein de choses qui sont hyper intéressantes. Et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'en écrivant cette vidéo, j'ai eu envie de jouer à Civilization et j'ai fait quasiment une semaine de live de Civilization parce que j'ai eu le Covid et c'était le seul truc que je pouvais faire. Il y a un autre jeu, par exemple, qui m'a beaucoup marqué, alors que pourtant, j'y ai joué quoi ? Deux heures ? Mais qui m'a beaucoup marqué, justement, sur un truc en particulier, c'est Crusader Kings 2. Crusader Kings, c'est un jeu qui ne se passe pas du tout à la même période que Civilization. Civilization, c'est depuis l'ère antique jusqu'à l'époque actuelle. Donc, c'est vraiment très très large. Crusader Kings, c'est vraiment les croisades, le Moyen-Âge, tout ça. Et dans Crusader Kings, il y a un truc que moi, je trouvais incroyable. J'étais le duché de Savoie et je voulais récupérer le duché de Nice. Et du coup, comment je fais pour faire ça ? Alors, je pourrais envahir directement, mais c'est pareil. Tous les autres autour de moi m'auraient attaqué. Du coup, il ne fallait pas que j'attaque directement. Et alors, pour pouvoir attaquer un territoire, il faut d'abord avoir fabriqué des revendications. Et du coup, tu peux envoyer un PNJ, donc un personnage non joueur, sur le duché de Nice, c'est ce que j'ai fait, et fabriquer des revendications. Donc, par exemple, il va t'inventer un papier selon lequel c'est toi le roi légitime de ce truc-là. Et donc, moi, j'ai réussi à récupérer le duché de Nice grâce à des revendications qui ont été complètement fabriquées. Et ça, c'est pareil. Je trouve que ça fait pas mal écho à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et après, il y a plein d'autres jeux de stratégie. Je pense à Age of Empires. Par exemple, j'ai beaucoup joué à Age of Empires. Là, pour le coup, c'est très très militaire. Starcraft 2 reprend un peu les mêmes principes. Il y a Total War, où là, clairement, on est sur l'organisation d'une armée. Donc, plus du tout des histoires de territoire ou quoi que ce soit. C'est vraiment organiser son armée. C'est vraiment très très militaire comme fonctionnement. Et il y a tout un tas d'autres jeux comme ça qui vont dans le sens de spectaculariser la guerre. Je pense évidemment Medal of Honor, Call of Duty. On connaît bien les Battlefield. Tous ces jeux qui, en fait, vont plutôt montrer la guerre comme quelque chose de noble, de quelque chose qui est un combat du bien contre le mal. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce goût-là aussi, dans le jeu vidéo, qui ne sont pas forcément vers de la compréhension, mais vers un discours guerrier. Mais en fait, le jeu vidéo n'est pas du tout univoque sur la question de la guerre. Ce n'est pas uniquement du spectacle de la guerre. Par exemple, il va y avoir des jeux comme Soldats Inconnus, où là, pour le coup, on vous parle de la Première Guerre mondiale, du point de vue de soldats, de réfugiés, ou de pas mal de choses comme ça. Il y a Speak of the Line, où là, pour le coup, on vous fait jouer vraiment des guerriers qui vont aller massacrer des gens. Puis ensuite, on vous montre un petit peu justement ce qu'a été ce massacre. Et on vous montre que, en fait, ce n'était pas forcément ni nécessaire, ni ce que la propagande aurait voulu dire, ni ce qu'un Call of Duty aurait pu dire. Et puis, il y a d'autres jeux. Il y a par exemple This War of Mine. This War of Mine, c'est un jeu qui, pour le coup, plonge le joueur dans le quotidien d'un réfugié. Et là, pour le coup, de quelqu'un qui subit des bombardements et toutes les affres de la guerre. Et là, pour le coup, la voie est clairement anti-guerre. On pourrait parler aussi de la série des Metal Gear Solid qui est aussi assez anti-guerre. Enfin bref, plein plein de choses. Et alors, on va reparler This War of Mine, mais sur un autre aspect. En gros, récemment, moi, je regardais un stream de Gotoze. Je ne sais pas si vous connaissez Gotoze. C'est quelqu'un qui fait des streams de jeux vidéo et notamment d'actualités de jeux vidéo. et il parlait justement d'une opération sur This War of Mine où on achetait le jeu pour finalement financer les réfugiés ukrainiens, pour aider les réfugiés ukrainiens et pour aider en fait les civils ukrainiens. Ça a rapporté 850 000 dollars et en fait, le jeu vidéo s'est vraiment invité dans cette guerre comme ça n'a jamais vraiment été le cas. Enfin, allez voir les streams de Gotoze, c'est hyper intéressant là-dessus. Il revient à chaque fois sur comment la guerre en Ukraine est investie par le monde du jeu vidéo et c'est hyper intéressant. En fait, c'est assez logique qu'aujourd'hui, le monde du jeu vidéo s'invite dans que ce soit les conflits ou les guerres économiques ou tout un tas de choses comme ça parce que tout simplement, c'est la première industrie culturelle au monde. Donc en fait, c'est assez logique que les jeux vidéo doivent s'impliquer dans ces conflits-là. Et alors pour revenir sur le côté apprentissage par le jeu vidéo, notamment apprentissage du monde de la guerre, on pourrait aussi aller plus loin parce que le jeu ne permet pas d'apprendre que la guerre. Ça permet en fait d'apprendre plein plein de trucs. Quand j'étais prof, le jeu, c'était une vraie ressource pour ce qui était d'apprendre tout un tas de concepts. Moi, en l'occurrence, c'était en SVT donc en biologie ou en géologie, je me suis pas mal servi de jeu vidéo ou de jeu de société pour ça. Et en fait, le jeu, ça va bien au-delà de juste l'apprentissage de la guerre. En fait, on peut apprendre plein plein de trucs avec le jeu. Le jeu vidéo ou le jeu de société. Et alors, on peut aller soit sur le côté culture ludique. Par exemple, moi, je me suis pas mal servi d'un jeu comme No Man's Sky pour apprendre les conditions d'habitabilité parce que No Man's Sky, il y a pas mal de choses qui sont complètement incohérentes avec la physique du monde. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir montrer à la fois que le jeu était un peu cool et un peu fun et puis de l'autre, montrer qu'il y avait tout un tas d'incohérences par rapport à ce qu'on sait dans notre vie de tous les jours. Je pouvais parler aussi de beaucoup de Pokémon. Expliquer l'évolution par Pokémon, c'est hyper intéressant parce que le terme d'évolution dans Pokémon n'est pas du tout utilisé de la même manière que l'évolution darwiniste qu'on connaît. Bref, il y a plein plein de choses comme ça qui peuvent servir au niveau en tout cas de la culture ludique. Mais en fait, même au-delà de la culture ludique, la mécanique ludique va pouvoir mettre en avant tout un tas de fonctionnements qu'on n'aurait pas pu montrer autrement. Je pense par exemple à la gestion des ressources. C'est hyper important aujourd'hui de parler de comment on gère il y a quand même le réchauffement climatique qui est en train de tomber sur la tronche donc c'est quand même important. Et ça pour le coup, avoir des mécaniques ludiques, je pense là encore à la civilisation par exemple, c'est hyper intéressant parce que ça permet de savoir un petit peu comment on gère tout ça. Et il y a des jeux qui sont quand même spécialisés sur ce sujet-là, sur comment gérer des ressources dans un monde où il y en a de moins en moins. Et en vrai, pour encore plus parler de moi, dans mon évolution, le jeu ça prend une place de plus en plus importante. Avant, quand je voulais expliquer la Ve République, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais des vidéos. Aujourd'hui, je fais des vidéos, toujours, pour expliquer la Ve République, pourquoi ça ne marche pas tout ça. Mais il n'empêche que j'ai fait un jeu de rôle. J'ai fait un jeu de rôle politique. Alors vous verrez à la fin de la vidéo, j'aurai mis les liens sur le côté. Mais voilà, j'ai fait un jeu de rôle. Pourquoi ? Parce que je considérais que c'était une mécanique qui est hyper intéressante en fait, pour comprendre ce que c'est qu'être dans la peau de quelqu'un qui a tous les pouvoirs pendant cinq ans. Et de voir un petit peu ce que ça peut générer, à la fois comme côté abus de pouvoir, mais à la fois aussi comme côté tout simplement résistance qu'il peut y avoir ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui, le jeu, moi, me sert pour expliquer tout un tas de choses. Et en fait, j'irais même plus loin que ça. Je dirais même que le JDR que j'ai fait et que je vais certainement bientôt sortir en bouquin, enfin bientôt, je ne sais pas, pour l'instant, c'est encore en travail, mais voilà, que j'aimerais sortir cette année en bouquin, je pense que ce jeu de rôle est plus utile pour comprendre la Ve République et comment ça fonctionne. et comment fonctionne aussi le monde, la géopolitique et tout ça, la gestion des ressources. Je pense que c'est plus utile que les vidéos que j'ai faites jusque-là, vraiment. Je pense que le jeu permet d'avoir une beaucoup plus grande implication, donc permet de s'accrocher un peu mieux aux données qu'il y a dans le jeu. Figurez-vous que je ne suis pas le seul à avoir eu l'idée de faire un jeu de rôle politique. Il y a Clément Victorovitch et Fibre au Tigre qui ont fait un jeu de rôle qui s'appelle Game of Roll Les Deux Tours et dans Les Deux Tours, en fait, c'est une espèce de simulation électorale où on a des candidats qui s'affrontent pour gagner les élections et gagner justement les deux tours de l'élection. C'est niveau simulation électorale, c'est intéressant, il y a tout un tas de choix qui ont été faits qui sont hyper fun et à la fois hyper intéressants sur la communication politique et puis sur aussi les données. Enfin bref, c'est vraiment intéressant, je vous invite à aller voir ça aussi. Tout ça pour dire qu'on a tendance à se méfier de la ludification alors que je pense qu'une des révolutions qui est en cours, il y en a plein, plein qui sont en cours actuellement, mais une des révolutions en cours actuellement, c'est vraiment le jeu. Avant, il y avait juste le jeu vidéo, maintenant, il y a le jeu de société aussi qui est en train de prendre vraiment une grosse importance, le jeu de rôle évidemment également et tous les types de jeux en fait. Tout ça est en train de pas mal de pas mal fonctionner et je pense que avec du coup toutes les générations qui ont joué aux jeux vidéo qui sont aujourd'hui prêtes, des générations d'adultes à apprendre avec le jeu de société et à jouer à des jeux de société alors que je sais que par exemple la génération de mes grands-parents, le jeu de société c'est le dimanche après-midi et puis voilà. Alors que nous, c'est vrai que nos générations sont peut-être un peu plus portées sur le jeu grâce aux jeux vidéo mais grâce au reste également et du coup, je pense que dans le futur, on fera comprendre énormément de choses grâce au jeu. Je pense qu'on expliquera nos modes de vie futurs grâce au jeu et je pense aussi que ce qu'on a vu sur la guerre en fait s'applique à pas mal de choses et que le jeu nous permettra de vraiment voir potentiellement le monde différemment parce que voir le monde de manière ludique, c'est hyper intéressant pour justement essayer de comprendre tout un tas de subtilités qu'on n'aurait pas pu trop voir ailleurs parce que c'est vrai que le jeu permet parfois d'avoir plus d'angles à explorer que d'autres choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette réflexion vous a plu puisque c'est un peu une vidéo de réflexion. Concernant le jeu de rôle, vous pouvez aller le voir dès maintenant. Je vous souhaite le meilleur. A très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces, de faire tout ce qui est bon à faire, par exemple, de partager cette vidéo. A bientôt pour de nouvelles aventures et salut !